Il est bien évident que nous vivons une époque telle qu'il est devenu absurde de demander des trois minutes aux gens pour écouter des couplets, des refrains, des... Enfin bref, je pense donc que l'avenir appartient à la chanson Flash. La chanson Flash, je n'ai pas l'intention de vous l'expliquer, mais j'aimerais vous en donner les principes fondamentaux. Alors là, rassurez-vous, ils ne sont pas nombreux, ils sont en nombre de deux, et le premier s'énonce ainsi. Le refrain, par définition toujours pareil à lui-même, ne peut qu'allonger inutilement les chansons. Alors voici une chanson conforme à ce premier principe, c'est-à-dire trois couplets et pas de refrain. C'est une chanson qui évoque mes amours de jeunesse. Je voudrais bien vous parler de la première fille qui me donna tout, mais quand ça s'est passé, on était fils et j'étais saoul. Ça, c'est le premier couplet. Deuxième couplet. C'était peut-être Madeleine, je ne me rappelle plus très bien, Marguerite ou Germaine, ou peut-être bien que c'était Lucien. Troisième et dernier couplet. Quelle soirée sympathique, on a ri, surtout quand René a voulu se payer le flic qui était venu pour nous arrêter. Voilà une chanson. Je vais vous donner maintenant le deuxième principe qui lui comporte deux mouvements. Premier mouvement, Lamentabile constatazione. D'une chanson donnée, les gens ne retiennent jamais que le refrain. Deuxième mouvement, Allegretto conclusionne, le couplet devient inutile. Alors, voici une chanson conforme à ce deuxième principe, c'est-à-dire un refrain, et pas de couplet. Alors, celle-ci, c'est une chanson qui s'élève contre la foison de chansons réalistes qui ont chanté les filles de joie, laissant volontairement dans l'ombre leur confrère masculin, les garçons de joie. Je n'ai jamais eu de chance, je suis un garçon de joie, car au sortir de l'enfance, j'ai connu un homme sans foi, j'ai reculé dans ses avances, mais il était toujours derrière moi. Vous avez là les principes fondamentaux de la chanson flash. D'aucuns me diront que ces principes, s'ils sont valables chacun en soi, ne sont guère applicables simultanément. Parce que s'il n'y a plus de couplet, s'il n'y a plus de refrain, dit-il, il n'y a plus de chanson. Eh bien si, justement, il reste la coda. Alors, pour les gens qui ne seraient pas au courant, la coda, c'est un petit nombre de vers qu'on rajoute à la fin, quand on n'a pas réussi à inclure le dénouement, dans le corps de la chanson. Alors, voici des chansons flash où il n'y a que la coda. Dans ces cas extrêmes, bien sûr, la situation est exposée dans le titre. Par exemple, la chanson des deux chiens qui reviennent du bal des anciens de la SPA. On a ri, 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 à s'en décrocher la queue. J'en ai un deuxième, comme ça. C'est une comptine. Une comptine pour les tout-petits de 3 à 4 ans. Elle s'intitule La chanson du centaure qui est descendue de son cheval. Alors là, attention, parce que c'est très court, c'est pour les petits, hein. Et tronc, et tronc, plus de patatronc. Pour finir, ce court exposé, j'aimerais vous donner, mais à titre documentaire seulement, j'aimerais vous donner la chanson flash la plus courte que je connaisse. C'est une oeuvre qui fait penser. C'est pourquoi je l'ai intitulée Chanson profonde. Blouf ! Tu es peut-être allé un peu loin, là.